La Belle au bois dormant Il était une fois, un roi et une reine qui n'avaient pas d'enfants. Cette situation les rendait tristes et mélancoliques. Un jour, la reine alla se baigner dans l'étang, près du château. Le ciel était radieux, les oiseaux gazouillaient, mais la reine était triste. Elle soupira, « Oh, comme je souhaiterais avoir un enfant ! » Soudain, une grenouille, assise sur un énuphard, lui répondit, « Ouah ! Ouah ! Dans un an, jour pour jour, vous aurez un enfant ! Ouah ! Ouah ! » Et la grenouille disparut aussitôt. Au bout d'un an, la prédiction de la grenouille se réalisa. La reine mit au monde une adorable petite fille. Le roi et la reine décidèrent de faire un beau baptême et de lui donner pour ma reine les sept fées du royaume. Chaque fée devait faire un don à la princesse, comme c'était la coutume en ce temps-là. On invita également toutes les personnalités du royaume afin qu'elles participent à la fête. Après le baptême, on emmena les invités dans la salle du banquet qui étaient données en l'honneur des marraines, les fées. On mit devant chacune d'elles de somptueux couverts en or incrustés de diamants et de rubis et l'on prit place autour de l'immense table. À la fin du banquet, les fées se rendirent auprès du berceau de la petite princesse afin de lui faire chacune un cadeau. La première fée lui donna la beauté, la seconde, la grâce, la troisième, l'intelligence. Les trois suivantes lui offrirent le don de danser à la perfection, de chanter comme un rossignol et de jouer à merveille de tous les instruments de musique. Mais à cet instant, une voix stridente retentit et un frisson parcourut l'assistance. Une silhouette sombre pénétra dans la salle. C'était une très vieille fée, laide et méchante, que le roi et la reine n'avaient pas invité. Cela faisait cinquante ans qu'on ne l'avait pas vue. On la croyait morte ou enfermée dans une tour. Vous ne m'avez pas invité. Je suis venue apporter un don à la princesse que voici. Un jour, elle se piquera la main avec le fuseau des rouets et il en mourra. Ce terrible don déclencha l'indignation de tous les invités. Glacé d'horreur, il se taisait, pétrifié. À cet instant, surgit la plus jeune et la plus jolie des fées qui s'était cachée derrière une tapisserie afin de parler la dernière au cas où un mauvais don serait fait à la princesse. Elle n'avait pas encore pris la parole et dit « Rassurez-vous, roi et reine, la princesse ne mourra pas. Je n'ai pas le pouvoir de défaire le sortilège de la vieille fée. La princesse se piquera la main avec un fuseau, mais elle s'endormira pendant cent ans jusqu'à ce qu'un prince charmant vienne la réveiller. » Immédiatement, le roi fit publier un édit par lequel il interdisait à toute personne du royaume de filer au fuseau ou de posséder un rouet. Quelques années plus tard, la princesse devint comme l'avaient voulu les fées, une jeune fille gracieuse et dotée de toutes sortes de qualités qui lui valaient d'être aimées de tous les sujets du royaume. Un jour, le roi et la reine furent appelées dans l'une des salles du château pour une affaire urgente. La jeune princesse, restée seule, flânait de chambre en chambre quand elle découvrit des escaliers qui menaient à un vieux donjon. Elle engravit les marches et se retrouva dans une petite pièce très sombre où une vieille femme était assise devant un rouet. « Quel est donc cet objet ? » demanda la princesse à la vieille femme. « C'est un rouet, ma petite. C'est un serre à affiler la laine. » lui répondit la vieille femme. « Puis-je essayer, moi aussi ? » « Bien sûr, mon enfant. Toutes les jeunes filles doivent apprendre un jour à filer. » La princesse eut à peine le temps de prendre la place de la vieille femme que d'un geste brusque et maladroit elle se piqua la main sur le fuseau. Aussitôt, la princesse poussa un cri et tomba évanouie. La vieille femme disparut d'un seul coup dans un ricanement sordide. Au moment précis où la princesse s'évanouit, tout ce que le château comptait d'être vivant tomba dans un profond sommeil. Le roi et la reine s'endormirent sur leur trône. Les valaises et les femmes de chambre s'assoupirent debout, comme les gardes et les soldats appuyaient sur leur épée et leur lance. Lucette, la petite chienne de la princesse et tous les chevaux des écuries s'endormirent également. Partout, le silence absolu régnait. Tout à coup, des milliers d'arbres, de buissons et de ronces se mirent à pousser autour du château. La végétation se répandit si vite que bientôt les immenses tours du château en furent presque recouvertes. Pas même une souris n'aurait pu pénétrer l'impénétrable réseau d'épines et déranger le repos des habitants du château. Cent ans plus tard, un fils de roi, venu d'un pays voisin, chassait dans les environs du château quand il aperçut les tours qui dépassaient de l'enchevêtrement des buissons et des ronces. Il avait entendu dire qu'un ogre demeurait là ou que des sorciers s'y réunissaient. Mais un vieux paysan lui raconta l'histoire de la princesse endormie et du prince qui devait la sauver. Alors le prince n'eut aucune hésitation. Il galopa jusqu'au château et à grands coups d'épée il se fraya un chemin à travers les ronces et les buissons qui se précipitaient sur lui pour le griffer et l'étouffer. Soudain, les arbres et les épines s'écartèrent. comme par enchantement et le prince arriva jusqu'au château par une grande allée. Un silence de mort régnait dans la cour du château. Cependant, il s'aperçut au teint coloré des gardes qui s'étaient endormis en buvant que les habitants du château étaient plongés dans un sommeil infini. Très intrigué, le prince entra dans la salle du trône et regarda avec stupeur le roi, la reine et leurs sujets qui dormaient profondément. Il dormait profondément. il parcourut toutes les salles du château pour arriver enfin à l'escalier du donjon qu'il gravit fébrilement. Il entra dans une chambre toute dorée et découvrit alors le plus merveilleux spectacle qu'il ait jamais vu. La princesse dont l'éclat resplendissant avec quelque chose de divin était allongé sur son lit. Ses yeux étaient clos et tout son visage respirait la paix et la beauté. Le prince s'agenouilla, se pencha sur elle en tremblant et avec une infinie douceur dépousa un baiser sur son front délicat. Alors, la princesse ouvrit les yeux, le regarda sans étonnement et s'exclama « C'est vous, mon prince ? Vous vous êtes bien fait attendre. » Le prince fut ravi d'entendre ses paroles et tomba immédiatement amoureux de la princesse. Après l'avoir aidé à se relever, il la prit dans ses bras puis la demanda en mariage. La princesse le regarda droit dans les yeux et accepta sans hésiter. Pendant ce temps, tout le château fut tiré du sommeil où il était plongé. Le roi reprit sa conversation avec la reine à l'endroit où il l'avait laissé. Les gardes et les soldats se redressèrent avec respect. La petite chienne de la princesse se mit à aboyer et dans les écuries, les chevaux commencèrent à hennir. La princesse quitta son donjon au bras du prince et le présenta à ses parents. Le roi et la reine firent célébrer rapidement les noces du prince et de la princesse dans tout le royaume. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants à qui ils racontèrent souvent la légende de la belle au bois dormant. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz